Bonjour, je suis Nicolas et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Google Cheats pour MyChromebook.fr Notre vidéo sur la création d'un menu déroulant conditionnel est toujours très plébiscitée. Pour répondre à tous les commentaires que j'ai laissés en suspens, j'ai décidé de vous proposer une nouvelle vidéo permettant de créer des listes déroulantes conditionnelles sur du multiligne. Avant cela, je vous explique la fonction Filter du tableur de Google. Son intérêt est très simple. En effet, cette fonction permet de lister ou filtrer toutes les lignes d'une colonne en fonction d'une donnée présente dans une autre colonne. Dans notre cas, nous souhaitons référencer tous les produits proposés par un seul et même fournisseur. Nous allons d'abord créer un menu déroulant pour nos fournisseurs. Dans le menu Données, je sélectionne la fonction Validation des données, puis dans les critères, je veille à ce que soit sélectionné Liste créée à partir d'une plage. Je sélectionne la plage en question. Dans notre cas, je parle de la colonne C de notre base de données. A présent que notre liste déroulante de fournisseurs est créée, nous allons filtrer les produits grâce aux fournisseurs que nous sélectionnerons. Pour cela, nous utilisons la fonction Filter à laquelle nous allons donner les arguments, la plage correspondante à la liste de nos produits. Puis, nous lui indiquons une condition qui correspond à la plage de notre fournisseur en lui demandant de vérifier uniquement celui que nous aurons sélectionné dans notre menu déroulant. Maintenant, sélectionnez votre fournisseur dans la liste pour voir instantanément apparaître tous les produits lui étant attribués. Si cette solution est parfaite pour un seul menu déroulant, nous pouvons l'améliorer afin de l'appliquer sur plusieurs lignes d'un même tableau. Pour cela, nous allons utiliser en plus de la fonction Filter, la fonction Transpose. L'intérêt de la fonction Transpose est justement de transposer les colonnes en ligne. Dans notre cas, cela permettra de lister tous les produits de notre fournisseur non pas dans une colonne, mais sur la même ligne que notre menu déroulant. Saisissez donc la fonction Transpose, puis nous lui ajoutons la fonction Filter, avec comme plage la colonne de la liste de tous nos produits. Attention, pensez bien à verrouiller les lignes et les colonnes avec le symbole $, car nous allons ensuite dupliquer notre formule. Enfin, nous donnerons comme condition la colonne de nos fournisseurs, avec comme argument celui que nous sélectionnerons dans le menu déroulant. Aussitôt validé, nous constatons que tous les produits de notre fournisseur sont listés sur une seule ligne. Créons un nouveau menu déroulant pour nos produits, toujours en passant par le menu Données, Validation de données, Créer une liste à partir d'une plage. Cependant, ne sélectionnez pas une colonne, mais la ligne des données créée avec la fonction Transpose. Nous allons pouvoir dupliquer vers le bas notre fonction Transpose pour l'appliquer à tout notre tableau. Faites-en de même avec le menu déroulant de notre liste de produits. Voilà, à présent, vous avez créé un menu déroulant conditionnel multilignes sur Google Cheat. Si cette vidéo vous a aidé et que vous avez encore des questions, laissez-moi un commentaire dans la suite de la vidéo et pensez à vous abonner pour ne pas louper les suivantes. Et cela nous aide beaucoup pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !